Récemment, j'ai découvert qu'en France, l'eau était gratuite, et pas qu'en France d'ailleurs. Le 30 décembre 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques énonce que l'eau est un patrimoine commun de la nation et cette loi reconnaît le droit à l'eau pour tous. Bon, l'eau était déjà gratuite avant 2006, mais là au moins, c'est clair et net. Alors, on va répondre à une question. Si l'eau est gratuite, alors qu'est-ce qu'on paye ? En fait, en se penchant sur notre facture d'eau, on se rend compte qu'on ne paye pas directement l'eau, mais le service de l'eau, son acheminement, son traitement, sa potabilisation, sa distribution, et puis aussi sa collecte et son traitement une fois qu'elle a été utilisée. En fait, tout ça, c'est le fait d'avoir à notre robinet une eau saine 24h sur 24 et de pouvoir l'évacuer vers une station d'épuration pour qu'elle soit traitée une fois que nous l'avons utilisée et salie. Et puis, une autre question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait potabiliser nous-mêmes notre eau pour faire des économies ? Ok, c'est parti ! Aujourd'hui, on découvre le traitement de l'eau pour la rendre potable. Comment l'eau est-elle potabilisée ? Bon alors, les différentes étapes du traitement dépendent de la qualité de l'eau de laquelle on part. Plus la qualité de l'eau de la ressource laisse à désirer, plus complexe est le traitement pour la rendre potable. Et qui dit plus complexe, dit plus coûteux. Alors, d'où vient l'eau de notre robinet ? C'est soit des eaux de surface, des torrents, des rivières, des lacs, soit des eaux souterraines qui viennent des nappes superficielles ou profondes. En France, 62% de l'eau du robinet provient des eaux souterraines et 38% des eaux superficielles. Bon, comme ça au goulot, je ne m'y risquerai pas. Cette eau brute, il faut la potabiliser et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comment on fait ça ? Avant le traitement, à proprement dit, on commence par le dégrillage. Ici, l'objectif est de retenir les plus gros déchets solides et les matériaux flottants présents dans l'eau brute. Ces déchets, ça peut être des feuilles, des branches, des plastiques, des textiles, des pierres ou d'autres objets de taille similaire. Concrètement, c'est simplement de gros barreaux en acier inoxydable. On applique ça surtout pour les eaux de surface. Ensuite, vient le tamisage qui retient les particules plus fines, à l'aide de tamis qui peuvent être soit statiques, rotatifs ou même vibrants. Après ça, dans l'étape suivante, on combine la flocculation et la coagulation. La coagulation et la flocculation visent à agglomérer les plus petites particules en suspension dans les eaux filtrées pour former des flocons plus gros et plus faciles à séparer. C'est ce qu'on appelle le floc. Pour la coagulation, ce sera des sels minéraux. En fait, ces particules portent une charge électrique qui fait qu'elles se repoussent entre elles. Et grâce à ces sels minéraux, on vient enlever la charge électrique pour permettre aux particules de coaguler. Ces petits morceaux, les micro flocs, sont ensuite piégés et agrégés grâce aux flocculants. Ces particules se retrouvent alors alourdies, elles vont être plus faciles à retirer avec la décantation. Ces flocculants ou agents de flocculation sont ajoutés à l'eau pour faciliter la formation du floc. Les flocculants peuvent être des polymères organiques ou des composés naturels. Ça peut par exemple être de l'amidon ou de l'alginate. On s'en débarrasse, puis on va filtrer l'eau qui est déjà beaucoup plus claire avec le filtre à sable. Et directement, elle ressort encore plus claire. Bon, après ça, il y a une étape qu'on appelle l'ozonation. Au cours de cette étape, on utilise l'ozone, O3, comme agent désinfectant. On injecte l'ozone dans l'eau pour se débarrasser des bactéries et briser certaines molécules comme des pesticides. L'avant-dernière étape, c'est le filtre à charbon actif. Ce charbon actif, c'est une forme de carbone très poreuse. Il a donc une surface d'absorption super importante. J'ai bien dit adsorption, pas absorption. L'absorption, c'est quand un matériau a la capacité de fixer certaines molécules. En fait, les impuretés vont venir se coller sur la surface du charbon. Et puis, pour finir, on ajoute un peu de chlore dans l'eau. Ça permet de s'assurer que les micro-organismes ne se développent pas dans la suite du parcours de l'eau jusqu'à chez nous. Et voilà, ça fait un sacré paquet d'étapes, mais c'est ce qui nous permet d'être sûr que l'eau du robinet est potable chaque minute, tous les jours de l'année. Et ça, c'est quand même une belle prouesse. Bon, revenons à notre question. Pourquoi on paye notre eau ? En fait, ce qu'on paye, c'est pas l'eau en soi. C'est le service de l'eau. Tout le processus compliqué que je viens de vous raconter, c'est uniquement pour potabiliser l'eau. Derrière, il faut mettre en place toutes les infrastructures de distribution de l'eau potable et celles nécessaires à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. Et ce sont les réseaux qui coûtent le plus cher dans une collectivité. 80% pour les réseaux et 20% pour les usines. Et ça, c'est sans compter les taxes et les redevances. C'est aussi ça, le prix de notre facture d'eau. Une eau de qualité, sanitairement irréprochable, disponible en permanence dès que nous ouvrons notre robinet. Est-ce qu'on pourrait faire toutes ces étapes nous-mêmes pour ne pas payer l'eau ? Ben, peut-être bien. Mais déjà, comment est-ce que tu trouves de l'eau ? C'est pas toujours facile, surtout en ville. Et puis, même après ces étapes de filtration, de décantation, de traitement, elles ne seraient probablement pas potables. Il existe des méthodes avec des filtres à café, du charbon actif, de la décantation, mais honnêtement, combien de temps ça prendrait de produire une eau dont on ne peut même pas garantir la qualité ? Si tu veux en apprendre plus sur les coulisses de la transformation écologique, viens nous suivre. Il nous reste plein de sujets passionnants à explorer. On se retrouve très vite sur Erso, et avant que j'oublie, abonnez-vous !